Yo les gens c'est Dax, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, on est parti pour la suite de la carrière avec Angelo Moura sur PCM 2024 égale la suite du Tour d'Italie du Giro On a perdu un peu de temps dans les dernières étapes, on s'est fait un peu avoir sur les chemins de terre Il n'était pas vraiment à l'aise Angelo sur les chemins de terre Du coup là aujourd'hui on va faire quelques petites étapes, je ne sais pas, on va peut-être aller jusqu'à la moitié du Tour Peut-être un petit peu plus loin on verra, ça va se faire sur plusieurs épisodes ce Tour évidemment Et toutes les étapes un peu où on pourrait perdre du temps, bon j'aurais quand même perdu sur la dernière étape qu'on a faite Mais là voilà ça finit un petit peu vallonné et donc on va essayer de jouer, essayer de faire ce qu'il faut De faire ce qu'il faut, encore une fois le favori du jour c'est Guirmay Guirmay qui passe les vallons, il n'est pas mauvais en vallon et vu que c'est un très très gros sprinter Et bien il est forcément le favori, c'est lui d'ailleurs qui a le maillot de l'ailleurs sprinter de ce Giro pour l'instant Bon et bien écoutez c'est parti hein Pour l'instant nous on est combien de tièmes au général, on n'est pas forcément très bien classé Mais on va essayer de remonter petit à petit hein On va essayer de remonter, on est un leader outsider Donc ça c'est cool, alors encore une fois je vais prendre le petit Voilà Crétioli là qui va aller Ah on est en moins deux aujourd'hui ! Aïe 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 j'avais pas eu, bon ça va Oh ça va ils sont gentils sur le moins deux hein Sur le moins deux on perd que là Donc ça va ça va Ça va ça va, on va se mettre à 75 les gars Et puis on va partir sur du Sur du x8 hein On va partir sur du x8 On va être protégé tranquillement Dans ce début d'étape Pause, 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 pause Là on déteste ça hein Quand ça accélère au début et qu'il se retrouve Voilà on va te placer là-bas Hop, profilement peloton Allez, avant qu'il y ait une connerie qui se fasse lâcher Voilà Remonte-moi ça tranquillement Il est où Crétioli là ? Crétioli t'es où Crétioli ? Il a mis du temps mais il est là, c'est bon Il est là pour protéger Angelo aujourd'hui On prendra peut-être Concy hein Concy qui est pas mauvais en montagne je crois Est-ce qu'on en sait un peu plus sur les stats de mes coéquipiers ? Toujours pas hein Toujours pas, j'ai pas de stats Là je crois qu'on va bientôt savoir pour aller au T Martinelli Peut-être aussi Concy on a Aucune news Bon on verra avec le temps On verra avec le temps les gars On verra avec le temps Déséchapper hein On va s'en partir On est dans 5 minutes d'avance pour le moment Donc on roule déjà très très vite Alors qu'il reste 146 km Calm down les gars Calm down On n'est pas obligé de rouler aussi vite On peut On peut On peut On peut chill un petit peu En tout cas là il faudrait arrêter de perdre du temps On est 34ème au général Donc pas ultra loin Une minute 44 Bon je pense qu'au fil du temps les gars C'est le premier giro hein On va perdre du temps C'est le premier giro pour Angelo Et c'est aussi le premier giro pour Zach Bah ouais Bah ouais Zach Ça y est Je vais devoir gérer un grand tour Faire les bons choix tout le temps Au bon moment forcément Ça va être compliqué On va faire avec les formes du jour Bon en vrai J'ai bien fait en fait Je me dis là je suis en moins 2 Mais je pense que j'ai quand même bien fait De pas utiliser un bonus Sur une étape comme celle-là Là où on va vouloir vraiment être en grosse grosse forme C'est dans les grosses étapes de montagne Avec arriver au sommet évidemment Évidemment là on voudra qu'Angelo Il soit au top 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 de sa forme Pour pouvoir Bah peut-être Gagner du temps Bon parce qu'on se vise quoi là Pour ce premier giro Un petit top 20 au général Top 20 je pense c'est jouable hein Il y a des chronos Il est pas mauvais en chrono Angelo Je pense qu'en montagne Il pourra quand même tirer son épingle du jeu Et gratter quelques places Sur certains coureurs Qui sont encore devant nous D'ailleurs Continuons d'afficher le top 10 au général C'est plutôt C'est toujours intéressant Tac 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 Ok pour l'instant Tout le monde va bien Creccioli tout ça Tout est ok Puis on va arriver dans Dans la partie finale De cette première étape Ouais 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 On va arriver dans Dans la partie finale Et euh Il va falloir commencer A faire attention Parce que là Faut pas que je fasse de bêtises quoi Faut pas que je fasse de bêtises Faut que je reste Faut que je reste aux aguets Ça commence à accélérer devant Commence à bien se fatiguer Ouh là par contre Ça roule vite là Ouh là là Calmez-vous non Pourquoi ça roule si vite d'un coup là Ah ça roule très très vite là Ça roule très très vite Heureusement on a un peu de descente ici Pour Pour qu'il est récupéré Mais Est-ce que c'est le moins deux Qui fait qu'on est aussi fatigué Parce que là On va faire les 23 derniers kilomètres ensemble Crecioli il est mort Ah non il est là Crecioli Théo Crecioli là Ok c'est bon il est là Crecioli il est là Il fait son taf En vrai ça roule très très vite Il y a Ayuso qui est là Qui est bien placé Rodriguez Pour l'instant Le maillot rose Le leader Il est ici Peut-être que Alors pas Ayuso Ayuso est très très fort en montagne C'est à dire peut-être que dans En gros en haute montagne Ils vont avoir un peu plus de mal Mais On va être à 85 On va être à 85 Et voilà il y a tous les cracks Le Meïda Ticoli bien sûr Pourquoi là on perd Tu vois c'est ça qui me rend fou là Pourquoi il ne suit pas Angelo là Pourquoi c'est compliqué pour lui là De rester à l'avant du peloton Il faut se mettre à combien là Non mais il va lâcher de nouveau Mais qu'est-ce que t'as Angelo Au filment Allez je me faufile Laissez-moi passer Je suis Angelo C'est bizarre quand même Qu'il lâche sa place comme ça Du coup ça demande beaucoup d'effort A Crécioli Bah tout le monde est mort Tout le monde est mort dans le peloton De mes coéquipiers en tout cas Tout le monde est mort Crécioli qui se la donne encore un petit peu Mais ça va être compliqué Le problème c'est que Si je mets effort curseur là les gars Ça va Mais comment je fais pour les suivre en fait C'est quoi la strat pour les suivre Parce que là ça va trop vite Et pourtant Angelo J'ai pas non plus 37 en ballon Là ça attaque Hendrick Mass et tout Il y a des attaques On va pas y répondre à ces attaques Nous on joue le général Pas la victoire d'étape Si on peut gagner l'étape sur le Giro Ce serait incroyable Ah voilà Relevez-vous un petit peu les gars S'il vous plaît là S'il vous plaît relevez-vous un petit peu Il y a un mec qui a besoin de récupérer Un petit peu dans la descente Il s'appelle Angelo Il y a besoin de récupérer un petit peu Parce qu'après ça va être compliqué Mais par contre on va On va produire l'effort Dans cette montée qui va arriver La montée qui va arriver directement On va produire l'effort ici On prendra peut-être même le gel Dans cette montée là C'est là qu'il faudra essayer De suivre les meilleurs Voilà on dit Le place toi Il y a Crécioli qui a pu revenir Pour nous protéger un petit peu Pas très longtemps Ok En ce moment on est fort curseur On voit ce que ça donne Il y a Baron Chini qui attaque Baron Chini qui attaque Suivie par Vandenberg Ça attaque de partout Et nous on essaye d'être D'être au mieux possible Je prends mon gel Allez Angelo C'est là que tu dois montrer Angelo C'est là que tu dois montrer Monte à ton rythme Monte à ton rythme Mon petit On essaye de suivre Il faut juste passer la bosse Sans être mort Je pense que ça peut tenir quand même Allez Angelo Ça attaque C'est qui ? C'est Vandenberg encore Qui essaye d'en mettre une Ça attaque très fort Baron Chini Ouais ouais Ils vont peut-être se cramer A force d'attaquer Je sais pas comment ils sont Sauf qu'Angelo Il est un peu Il est un peu dans le dur aussi Un petit peu dans le dur Angelo là Faudrait qu'on arrive vite Quand même Sur le Ouais 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 Sur la fin de cette descente On est plus que 32 dans le peloton Sur la fin de cette montée Plutôt la descente arrive Allez on chill On chill On récupère dans la descente On récupère dans la descente Tranquillement Pour récupérer un peu de jaune Avant le sprint final Qui va arriver très vite Je peux pas mettre Descente acrobatique Ça c'est dommage On va essayer de rester bien À l'avant du peloton On va essayer de sprinter Quand il faudra On va déjà commencer à sprinter Là je vais me remettre En effort curseur On y va là Pour les derniers mètres 2 kilomètres Allez mon petit Angelo Allez mon petit Angelo Vas-y Ça lance le sprint Vas-y mon petit Angelo Bon dans tous les cas On est content Parce qu'on sera fini Enfin on sera fini On aura fini avec tout le monde On aura pas perdu de temps aujourd'hui On va peut-être en gagner sur certains On va faire Ouais je pense même pas top 20 Non c'est Enric Mas Qui nous prend la 20ème place Ah il y a que des cracks Putain les gars c'est dur Ah c'est là que je me rends compte Que c'est dur J'ai l'impression que La fois on a fait top 2 là Sur le tiré noire de Ratico J'ai l'impression que c'était Un petit miracle quand même J'ai l'impression que c'était Un petit miracle On a fait 22ème 22ème c'est pas mal Logiquement là aujourd'hui On n'a pas perdu de temps Donc c'était l'objectif Ne pas perdre de temps Parce que c'est pas C'est clairement pas ce qui Une petite fin Un parcours qui nous avantageait Au vu de nos stats Et on a gagné 16 places On est 18ème Voilà on gagne des places On gagne des places Y'a qui devant nous Ok j'ai téléconnecté La classique Lui du coup C'est pas Il est pas bon En montagne apparemment Davide Pignaloso Lui c'est un grimpeur Lui c'est un grimpeur Lui c'est pas un grimpeur Le petit Yann Tratnik On le t'y connait On le connait Vandenberg Je sais pas trop Lui c'est pas forcément Un grimpeur non plus Guermet non plus Donc on devrait être devant Tepkes il monte bien Yetz Enric Mas Ça c'est des bons grimpeurs Pareil pour Comment ça se dit Dune Gio Guggan Gio Guggan Je sais même pas comment le prononce Après pour Almeida Baroncini Je pense qu'il est très bon Lui il est très bon Lui il est très bon Pour l'instant on est quoi On est 18ème Ouais je vous le dis On est déjà dans le top 20 Ça peut éventuellement Être faisable Mais compliqué Évidemment très compliqué Et voilà la première étape J'ai envie de dire de montagne Première étape de montagne Alors je crois que c'est pas encore De la haute montagne C'est de la moyenne montagne Là par contre J'ai pas de forme Je peux pas l'utiliser Ah mais j'ai une forme Prévisionnelle de plus 1 Donc c'est pas mal En soi c'est quand même Pas trop mal les gars On peut éventuellement Faire quelque chose Mais on va voir Si on fait partie des favoris Si on fait partie des favoris Ça peut être pas mal Ouais Ça peut être pas mal Mais j'ai pas vu Ah j'ai pas vu du tout J'ai pas fait attention les gars On était parmi les favoris Mais encore une fois On va jouer le dernier col Faudra faire gaffe un petit peu On va commencer à se rapprocher Là il y a peut-être moyen De faire de meilleurs écarts Faudra bien gérer On est en plus 1 On est bien en plus 1 Mais c'est un beau plus 1 Encore une fois Creccioli Tu vas protéger ton leader Je sais pas Si je devrais faire des trains Bah pour l'instant en vrai Tant que je suis pas dans une Et toi du coup Mon petit pépère Alors attends Je vais te mettre à 75 Tu vas te placer là-bas Ça va là On a le temps Mettre un petit fois 8 Ça va accélérer évidemment Évidemment Donc 80 Tu vas te placer là-bas Hop Tu le fais En faufilement Allez let's go Hop 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 Merci bien Au revoir On va voir là Comme ça si on est pas trop mal placé À l'avant du peloton On veut éviter les chutes On veut éviter tout ce genre de choses Évidemment 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 Eh ça va tout de suite monter là Ça va tout de suite monter les gars Avec un premier col Bon qui est loin de l'arrivée Pourquoi ça roule si fort là ? J'aime pas quand ça roule si fort Je vais mettre à 85 déjà Faudra baisser derrière Mais Ça roule déjà très fort C'est que le premier col les gars Il y aura encore Il y aura encore bien sûr de En fait j'ai peur qu'on finisse par ne pas Par ne pas Par être lâché Si tu fais un peu de En x8 là J'ai toujours peur J'ai toujours peur que ça arrive Ouais 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 Regarde il est Eh Tu veux pas m'écouter s'il te plaît Place toi là Place toi ici Rutilise ça si tu veux Mais écoute moi un petit peu Angelo Voilà Merci Mets toi devant Tranquille On va rebaisser quand même À 80 Toi Crécioli il est mort déjà Il va revenir dans la descente quand même J'ose espérer On a une longue 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 descente Tout le monde devrait récupérer Et revenir dans la descente Non Ah oui ça a été vite Ah oui l'étape est rapide en vrai L'étape est assez rapide Il reste déjà plus que 30 km C'est peut-être pour ça que ça roulait si vite Dès le début Ok j'ai compris Je me mets à 85 Crécioli il est là ou pas Non Crécioli n'est pas là Donc il fomme quelqu'un d'autre Qui est pas mal Allez outil est pas mal Allez outil tu protèges Allez outil il a l'air d'être en forme Viens protéger Angelo Angelo Tu vas te placer ici Je me suis mis à 85 Allez hop c'est parti Voilà remonte un peu le peloton Il faut éviter les conneries De finir D'être lâché bêtement quoi Surtout ça d'être lâché bêtement Voilà on a la descente Hop et après la descente Ce sera good Après la descente On va faire le dernier call Allez hop A partir de là Alors comment on gère ce call Les gars Comment on va gérer ce call J'ai allé outil qui est en pleine forme Pour m'aider à le monter Est-ce qu'on part en balle direct Il y a un mec qui fait les points Il y a un mec qui fait les points En sprint intermédiaire Il est toujours là Il est très très fort Très très fort Bini comme on l'appelle Il n'y a plus d'échappé On est 99 dans le peloton Maintenant voilà Qu'est-ce qu'on fait Par contre j'ai pas de bidon là Il y a quelqu'un qui va me ramener des bidons Il y a Tolio qui est en train de le faire T'es où Tolio ? Tolio t'es où frérot ? Ah il faut se dépêcher quand même là Ton leader il a besoin de ravitaillement là Allez outil tu devrais me donner tes bidons Donne-moi tes bidons frérot Je crois que ça va attaquer là devant peut-être Ça accélère en tout cas Et Tolio 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 Tu serais bien gentil de venir me donner des bidons rapidement Allez Tolio Je sais pas ce que tu fous frérot Mais faut que tu te magne le fiac C'est bon j'ai été ravitaillé Pas comment Ah si il est là ok Bien joué Tolio Bien joué Il y a eu un peu de temps Alors là est-ce qu'on peut faire 13 kilomètres en 85 là 25 c'est peut-être beaucoup Je vais peut-être tenter un 80 Et là on part Et là on part avec Aleochi Je suis même pas sûr qu'on va vraiment très vite Je suis même pas sûr Il y a des attaques Il y a des attaques Chikone Et Henrik Mas qui attaque Nous on va essayer de monter un autre rythme Est-ce que je devrais attaquer je sais pas Je sais pas si je devrais attaquer Une vraie question La question que je me pose En tout cas j'ai un coéquipier qui m'emmène Je vais essayer de le faire comme ça Apparemment Non on est pas vraiment dans une échappée Je pense que je fais bien Parce qu'il y a les UAE qui roulent très fort là Pour rattraper On peut peut-être aller à 85 En vrai je suis en train de me dire Allez je tente 85 Parce qu'on a Aleochi qui nous protège Je tente 85 Il y aura le gel qui va arriver Là c'est Ayuso qui a repris le maillot Là j'avais pas vu Ayuso qui a repris le maillot Mais regarde comme ils vont vite Ils vont trop vite Je sais pas si je devrais aller plus que 85 Du coup Je sais pas si c'est une bonne idée En vrai Je sais pas si c'est vraiment une bonne idée Mais en tout cas C'est compliqué Il va rester 6 km Tout le monde est là Tout le monde est bien Ah d'ailleurs Affiche moi le top 10 On a Enric Mas Almeida qui est là Rodriguez qui est là Yet Tout le monde est là Forcément Faire des écarts sur ces mecs là C'est compliqué Comment on est niveau forme Il reste quand même encore 5 km Il reste quand même encore 5 km Je sais pas Hum On va prendre d'ailleurs le gel Est-ce qu'on va tenir ? Est-ce qu'on va tenir ? Est-ce qu'on va tenir comme ça ? On est 60 encore là ? 60 ? Ok ça a ralenti Mais du coup on y va Si ça a ralenti Ça nous profite Allez allez Ochi Vas-y Vas-y mon garçon Donne tout ce que t'as Donne tout ce que t'as pour Angelo Ça attaque ici C'est Yet Non il attaque pas Je sais pas En tout cas il accélère Ça accélère fort Le problème c'est que je peux pas aller plus de 85 Sinon mon rouge il est finito quoi J'ai l'outil qui m'emmène bien Il va me déposer Allez Ochi Ok faut pas Faut pas sprinter tout de suite Ça y est On est tout seul Ils vont vite devant Ils vont vite On est bientôt mort là en fait Ok je lance le sprint Je lance le sprint Allez Allez Angelo C'est Rodriguez qui s'impose Mais on va faire une place d'honneur On va faire quoi ? On va faire 5 ? On va faire 5 On va faire 5 Ou 4 ? On fait 5 ? Pas mal les gars 5ème de l'étape du Giro Pas mal Pas mal J'ai peut-être Ouais je sais pas En vrai non Qu'est-ce que j'aurais pu faire pour gagner Je sais pas Peut-être qu'à un moment Je tente des attaques Mais comme dit Je suis pas sûr que ça Ça puisse vraiment Vraiment être bénéfique pour nous d'attaquer C'est les questions que je me pose Genre en vrai les attaques En fait nos attaques Elles sont tellement ridicules Quand j'attaque Et que je vois que Bah je Je ne prends même pas 5 mètres d'avance On a pris un peu en accélération Faudrait voir maintenant Mais bon Ça reste compliqué Ça reste compliqué évidemment En tout cas moi 5ème place Je suis content Alors est-ce qu'il y a eu des écarts ? Eh quand même hein Quand même Il y a eu 24 secondes là Ah oui Almeida a perdu 24 secondes par exemple Eh vous voyez les gars Et après ça a perdu beaucoup de temps Ah les outils qui finit 26ème Et du coup au général On grimpe 11ème les gars 11ème du général Angelo Mais oui mon garçon Mais oui mon garçon Et il y a qui devant nous encore ? Oh il y a le petit David et Pignazzoli Qui m'a l'air plutôt fort On a Ilan Vanwielder Et au classement des jeunes Il y a qui devant nous ? Ah bah Pignazzoli ouais Bah Vanwielder aussi qui a 24 ans Il y a Yuzo forcément et Rodriguez Ouais mais vous êtes trop jeunes Vous êtes trop jeunes les gars Vous êtes trop jeunes Mais en tout cas les gars c'est pas mal hein Honnêtement Plus 12 points pour avoir terminé 5ème de l'étape 6% de satisfaction Eh les gars peut-être un top 10 en fait au général Et top 10 pour un premier tour C'est pas mal bon Il y en a qui font mieux Comme un certain Remco De nouvelles responsabilités Ouais bah on verra plus tard On verra si on fait la vuelta Pour l'instant je n'ai pas demandé d'équipier Mais déjà j'aimerais connaître les stats de mes équipiers Ça m'aiderait un petit peu de savoir qui est bon dans quel domaine Ça m'aiderait C'est du plat les gars on simule Pas de bêtise hein Pas de bêtise Au général J'ai cru qu'on avait perdu une place Non c'est bon On n'a pas perdu de place On a eu 54 Donc on perd pas trop de temps Ah j'ai hâte du prochain chrono aussi Le chrono on pourra peut-être Ah je sais pas Je sais pas Je sais pas exactement Je sais pas exactement ce qui Ce qui peut se faire Oh là là la belle étape Oh la belle étape les amis Oh cette belle étape qui arrive On est en forme quoi Prévisionnel plus 1 Donc je peux pas mettre le bonus Le problème c'est qu'on a beaucoup de fatigue Je crois qu'on commence à avoir beaucoup de fatigue Combien ? 33% de fatigue C'est beaucoup hein C'est beaucoup On arrive quand même avec un peu de fatigue dans les jambes Pour ce Giro On n'a pas forcément Après en même temps On savait pas dès le début L'année prochaine On saura qu'on va y participer Il fallait vraiment passer le niveau juste avant Mais en tout cas je suis content les gars 11ème du général Parce qu'on n'essaierait pas de se rapprocher aujourd'hui un petit peu plus On va voir Allez je pense qu'Almeda il va perdre des places Parce qu'il va rouler pour Ayuso Pareil pour Yates Ils vont tous rouler pour Ayuso je pense Donc ça peut nous aider Ça peut nous aider Aujourd'hui les gars c'est du lourd On fait partie des favoris Plutôt des outsiders Carlos Rodriguez Adam Yates Ayuso font partie De toute façon les favoris Faudra les suivre quoi On va essayer de les suivre Après de toute façon Ayuso les gars On pourra jamais Impossible de battre Ayuso C'est vraiment totalement impossible Puisqu'il a une déja Il est très fort Dans le top 3 de l'étape Ah ouais Vous me demandez du lourd quand même Crécioli sur le plat C'est toi qui va les protéger Angelo Angelo Tu vas te mettre à 75 Tu vas te placer Bah devant Voilà tu vas te placer devant Ici hop Ils vont voir déjà Comment ça se passe Est-ce qu'ils vont Est-ce qu'ils vont rouler Comme des porcs ici Non ça m'a l'air d'être bon Ok on a plus 2 du coup aujourd'hui Oh c'est pas mal J'avais pas vu Oh le plus 2 Le plus 2 il est beau Il est magnifique Tout de suite affiche moi le top 10 Parce que là du coup les gars On est aux portes du top 10 Il faut voir du coup sur qui on doit reprendre du temps Pour être top 10 Classement C'est sûr Ok on est à 1 seconde seulement De Van Wilder On est à une vingtaine de secondes De Pignazzoli Et après c'est un peu plus loin Pour attraper Sepkus Tchikone aussi Ça va être compliqué Par contre Tchikone Que 69 de contre la montre Tu vois Tchikone sur contre la montre On peut le fumer Les deux autres je sais pas Ok 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 J'aime bien ce que je vois J'aime bien ce que je vois les gars Ça me fait plaisir J'ai hâte du chrono Il sera peut-être pas pour aujourd'hui le chrono Mais j'ai hâte Ce sera peut-être d'ailleurs Une des dernières étapes qu'on va faire Parce qu'on a quand même un gros gros col à gérer Et je pense que je vais vouloir gérer dès le pied Avant que ça parte en cacahuète Ok Alors Tchikone Tu devrais quand même passer ce premier col Il est échappé à 28 aujourd'hui On va peut-être les laisser aller au bout On pourra sûrement pas jouer la victoire d'étape Mais on va voir En tout cas on commence vraiment à être fort Avec un petit 80 de montagne et tout C'est beau C'est beau On aura peut-être 10 points à la fin aussi Pour avoir fini le premier grand tour Enfin faut le finir encore C'est jamais On n'est pas à l'abri d'une chute Petit abandon Quelque chose comme ça C'est pas impossible Oula ça roule fort Alors je crois qu'ils ont envie d'aller jouer la victoire d'étape Quand même là les favoris Que ça roule très 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 fort Ah mais on a un J'avais deux Ah j'avais deux mecs dans les échappés J'avais pas vu Crétioli il est mort Crétioli est mort Il me faut un autre mec qui me protège C'est Alléotie du coup Alléotie qui va faire l'effort Et qui va les protéger Angelo Voilà Ce sera très bien comme ça On en a besoin C'est une vraie descente là aussi C'est une vraie descente Voilà merci Il vient me protéger Récupère aussi mon Thé Alléotie Je vais avoir besoin de toi Dans le dernier call Pareil encore une fois Comment je la joue Est-ce que j'essaye d'attaquer Est-ce que En fait je me vois pas En attaquant Je me vois pas y arriver Honnêtement Je me vois pas y arriver Je pense qu'il a pas encore les épaules Angelo Pour attaquer Et partir tout seul Il manque de baroudeur aussi Enfin il manque de beaucoup de stats En vrai Il manque de beaucoup beaucoup de stats Donc c'est un peu compliqué Ok Les échappés ont énormément d'avance Ils vont aller au bout Ils vont aller au bout Il y aura bataille entre favoris Ça c'est sûr Et là à partir de là Ça va commencer à Ça va commencer à grimper gentiment Et à partir de là les gars On va faire les 35 derniers kilomètres ensemble Parce que là C'est une vraie étape pour Angelo Allez Oti Il est en forme On peut même récupérer Martinelli Est-ce que je peux pas ? Non je peux pas Il est en plus 3 Je lui aurais bien dit Tolio il est devant Tolio il est devant Je peux pas aller voir ce qu'il fait exactement Mais Tolio est devant Alors Je pense pas qu'on va leur rouler derrière Il y a beaucoup trop d'écarts Ils vont jouer la victoire d'étape Pour l'équipe On espère que c'est un de nos coéquipiers Qui va gagner Pourquoi pas ? Bah Tolio il est mort Tolio il pourra pas Il y a Martinelli qui est bien lui Ah il est revenu dans l'échappée numéro 1 en plus Ah Martinelli c'est pour lui Ça c'est pour lui En tout cas il est beaucoup plus en forme Beaucoup plus en forme Alors comment on la joue ? Tu vois est-ce que j'essaie d'attaquer très tôt ? Parce que là il y a quand même 30 kilomètres 30 kilomètres À l'arrivée du coup Elle est à Rifugio Stapienza C'est quelque chose Il y aura 25 points de montagne j'imagine Il y a des bonifs à prendre Si tu finis dans le top C'est vrai qu'on pense pas aux bonifs On est 83 dans le peloton J'ai mis affiché le top 10 Ouais j'ai mis affiché le top 10 Il y a Rodriguez qui est là Kalderman qui est là aussi Almeida forcément Almeida Il faudra essayer de reprendre du temps Almeida Il y aura des chronos Après Almeida je crois qu'il est bon en chrono lui aussi Ouais c'est 78 contre la montre Il n'y a pas beaucoup de monde qu'on pourra dépasser Parce que là est-ce que Je pense pas qu'on me laisse partir si j'attaque Je pense pas qu'on me laisse partir Je pense pas que je peux Partir en 80 direct En fait c'est compliqué de En fait c'est juste de faire de la cassure Ce qui est vraiment compliqué c'est de faire la cassure Je pense que si on arrive à la faire C'est cool Mais c'est de la C'est de la faire qui est compliquée Allez ne perd pas de place là Ne perd pas de place dans le peloton Voilà reste à l'avant On veut surveiller tout le monde Voir si Tiens d'ailleurs Je pense qu'ils sont tous très bien Je voulais regarder un peu Mais Almeida par exemple Si je mets la petite loupe Voilà il est forcément ultra bien Ayuso Si je mets la petite loupe Il est ultra bien Et Rodriguez C'est sûr et certain Est-ce que ça va commencer à mettre un petit rythme devant Je sais pas Il y a Ghana qui roule Champion d'Italie Champion d'Italie en titre Après Giro on aura les championnats à jouer Tu vois là est-ce que je tente une attaque Quand ça roule un peu mais pas Ça a l'air quand même de bien rouler C'est qui c'est Ineos là qui commence à rouler C'est Ineos C'est Ineos qui commence à rouler A voir ce qu'on fait Aléotit est comment Ça se passe pour Aléotit Ça va il est bien Nous on est protégé On est bien aussi 19 km à faire On peut tenter une petite attaque Mais on va attendre peut-être des pourcentages un peu plus élevés Que ça roule peut-être un peu moins vite Que ça se regarde Après il y a ce truc que je veux essayer Surprendre l'adversaire Je sais pas du tout comment ça marche On va attendre un petit peu Peut-être à 10 km de l'arrivée On tentera un truc Oh il y a Tolio Un Tolio qu'on va rattraper Tolio qui se relève Mais qui va servir à pas grand chose Tolio Parce qu'il est complètement mort Il va tenir 10 secondes avec nous Ah là on a rattrapé Tolio Attends mais Fiorelli il roule là ? Ah non il donne des bidons J'allais dire qu'est-ce qu'il fait Fiorelli là ? Pourquoi il fait ça le frérot ? Euh... Ok 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 On se met à 85 Ah mais j'ai l'impression qu'il y a des mecs qui vont rouler Bah oui Scalco Ils veulent faire rouler Scalco là Vraiment ? Ça fait rouler Scalco En automatique Ça peut être un peu RP aussi Bon j'avoue quand j'aurai un Tour de France Je vais clairement pas Comment vous dire ? Je vais clairement pas Jouer le RP Mais en vrai on les laisse en faire On peut dire que c'est les consignes qu'on lui a donné Scalco On lui a dit Allez impose un gros rythme là Accélère un petit peu Pour essayer de faire mal à quelques personnes Le problème c'est qu'il fait mal à tout le monde en fait Il fait même mal à Angelo C'est bien beau d'envoyer un rythme Mais il faut pouvoir le suivre Que le monde puisse le suivre Et pour l'instant Ça nous fait un petit peu mal aux jambes Là on a quand même pris Ah la moitié La moitié de la barre quand même Qui est partie déjà Est-ce que c'est pareil pour un Rodriguez par exemple ? Ouais bon c'est pareil pour tout le monde J'ai l'impression J'ai l'impression que c'est un peu pareil pour tout le monde Et voilà il y a eu En fait Scalco il arrête de rouler Il faut qu'il meure Scalco il se la donne Et là il y avait un petit moment Un petit moment de De flottement On aurait peut-être pu essayer d'y aller Il y a Dj qui est là Ouais Il y a du beau monde Il y a du beau monde Rokonor devant Tu vois là par exemple Si je tente là Je ne peux pas le faire Pourquoi je ne peux pas le faire ? Bah je ne sais pas C'était parfait là Est-ce que je tente une attaque ? 10 km Ça attaque pour Chikone On va essayer de suivre On va essayer de suivre l'attaque de Chikone On va voir Allez ça part à l'attaque avec Chikone Il y a Rodriguez qui a suivi directement Ok je me passe en Ayuso aussi qui a suivi Ça attaque Ça attaque Ouais je commence à me crame Comment ça me crame l'attaque ? Ouh là 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 Ouh là 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 Mais c'était une très mauvaise idée C'était la pire idée du monde Ah non ? Alors oui on est parti On a pris un peu d'avance Mais ça y est Je crois que ça ne roule plus Ayuso qui met un contre Je ne peux pas suivre Si je suis je suis mort Si je suis je suis mort Ah oui c'était pas prévu ça quand même Ayuso qui met un contre Je vais essayer de rester avec eux Et je n'ai pas de bidon en plus Putain je n'ai pas de bidon Demandez un bidon là Je ne peux même pas en plus Oh là 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 On m'a mal ravitaillé Mais quelle bande de golems Quelle bande de gros golems Allez on va essayer de suivre Chikone et tout Mais on va prendre le gel On va prendre le gel Mais ça va être compliqué Ça va être compliqué les gars Ah il est là Il y a Damietz qui nous rattrape Ah l'attaque Je ne pensais pas qu'elle défonçait autant le jaune L'attaque voilà pourquoi c'est une mauvaise idée Par contre Ayuso Attendez petite pause Ayuso il est comment après son attaque ? Ah il est mieux que nous Il est mieux que nous On rattrape Martinelli Tu connais Il est comment ? Je ne vais pas te savoir Tu connais T'es comment Tu connais Qui devrait craquer Lui aussi Non pas longtemps Lui aussi Il est en train de rouler Là Tu connais Qui devrait Qui devrait craquer Mais non Mais voilà Mais c'est trop nul Ce qu'il vient de faire aïe 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 il y a là tout le monde attaque et là il va perdre du temps et là il va perdre du temps quoique ça se en plus c'est des gros pourcentages ouah que c'est dur que c'est dur pour Angelo là faut suivre tout le monde T'y connait qui va craquer T'y connait il reste encore 3 kilomètres attends mais non même pas nous c'est plus il nous reste 4 kilomètres nous aïe 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 par contre Angelo il faut essayer de suivre tout le monde là Là Angelo ce que tu me fais Oh non Angelo t'as pas suivi Angelo t'as pas suivi Angelo t'as pas suivi c'est terrible Allez y a Yetz qui commence à être mort Est-ce que je peux demander à Martinelli Pose pose Martinelli Protège vite fait là Emmène le Angelo il a plus rien Angelo il a plus rien Ça y est le rouge qui va lâcher on a perdu du temps Sur Ayuzo et tout on a perdu du temps les gars On a perdu du temps On a Chikone qui est complètement cramé Ça c'est plutôt bon parce que nous il nous reste encore Quelques devant ils sont morts aussi Allez emmène moi frérot Emmène moi On va se mettre en effort curseur Pour la fin là Allez emmène moi mon petit Martinelli Emmène moi Ah c'était trop tôt il nous reste un kilomètre encore Allez effort curseur Je l'ai mis trop Allez on va donner tout ce qu'on a ici Bon on a plus rien voilà c'est fini On a avec Almeida Allez Rodriguez qui venait reprendre du temps Ayuzo aussi Ah on a mal géré là C'est compliqué hein Les gars c'est très compliqué Et c'est Christiane Rodriguez qui a gagné C'est de ma gueule Il nous a mis une pilule Marc Soler aussi qui a terminé Quatrième Là il y a des écarts de baisers là Ah là on risque peut-être de perdre des places On finit 22ème C'est de dire en fait l'attaque m'a fumé Je pense que je n'aurais pas dû attaquer les gars L'attaque L'attaque elle fait mal hein L'attaque elle fait vraiment mal aux pattes hein Genre ça a baissé tellement le jaune d'attaquer J'ai voulu tenter Mais ouais j'ai l'impression que l'attaque c'est vraiment nul hein L'attaque c'est vraiment très très nul Et bon Ah non oui Non j'ai confondu Carlos Rodriguez et Christiane Rodriguez Non ok Carlos Rodriguez il est là Mais du coup on a perdu un peu de temps sur eux Bon eux on ne les reverra plus Moi c'est surtout sur des mecs comme Bah le Maïda il a fini devant moi Damiettes aussi Derek Jik il a fini devant On va perdre peut-être un petit peu de temps aujourd'hui Et du coup il y a eux qui sont arrivés Jagak Enfin Jack Egg plutôt Nero Quintana Ça c'était encore les Je pense qu'à partir de la fin des échappés C'est Rodriguez qui a fini dans le même temps que Que David Peña-Rexus Ok ok même temps même temps même temps Et on a fini genre à 20 secondes derrière A 20 secondes derrière nous on a fini dans ce groupe Ah on n'est pas en même temps On a perdu 10 secondes encore sur ces mecs là Et du coup au général ça dit quoi On est toujours 11ème Et c'est Ben O'Connor qui fait la bonne opération Il nous passe devant Ben O'Connor Et il est plutôt bon en contre la montre Je crois qu'il n'est pas mauvais en contre la montre aussi Derek Jik Chikone qui est toujours devant Ah et Chikone il est bien devant même Henrik Maas aussi qui est là Yates Sepkus Ces mecs là sur contre la montre Ça pourra peut-être le faire Mais c'est dur hein C'est très très dur à gérer les gars Je voulais qu'on fasse top 3 de l'étape Je rappelle Bon c'était déjà impossible avec les échappés Mais compliqué hein Compliqué Écoutez On va se laisser ici pour cet épisode Pas eu de surprise là C'est bon on est toujours là au 11ème On va se laisser ici pour cet épisode Et on va se retrouver demain Pour la suite Peut-être pas encore la fin du Giro Mais on va essayer d'aller chercher ce top 10 En tout cas nous on se laisse ici On se retrouve demain En attendant je vous fais des bisous Et je vous dis bye les gens Sous-titrage ST' 501